Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 meilleurs dessins selon moi que j'ai fait. Je les ai classés de la première position, donc mon dessin préféré, à la cinquième position, donc le moins bien des 5 dessins. Cette vidéo m'était proposée par un abonné, je l'ai trouvée intéressante, alors je l'ai faite. Donc si toi aussi t'as des idées de vidéos, n'hésite pas à les mettre en commentaire, et comme il n'y a pas beaucoup de propositions, tu as beaucoup de chance que je fasse cette vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Malo, vous êtes sur la chaîne Malodrawing, la chaîne qui aide les dessinateurs débutants à progresser en dessin manga pour faire de beaux fanarts de leur personnage préféré. Alors le top 5 de ces dessins, c'est Kaido coloré. Alors c'est un dessin que j'avais fait dans une vidéo YouTube, c'était pour répondre à Tutodraw, qui a fait une vidéo où il faisait des animaux avec une colo comme ça, avec des couleurs différentes. Et du coup moi j'ai voulu faire pareil, mais dans mon univers, donc dès que j'ai pensé à un animal dans un animé, j'ai pensé à Kaido. Donc il m'a pris vraiment beaucoup de temps, et puis j'aime bien parce que ça varie, c'est pas un personnage humain, cette fois c'est un personnage animal. Et puis j'aime bien voir le corps du dragon derrière qui flotte comme ça, aussi les moustaches et la barbe qui flottent. Et puis bien sûr la colo particulière qui rend vraiment un super rendu je trouve. Passons au top 4, donc vous voyez déjà du coup à travers, c'est Ochako. Ochako Uraraka, il est bien réussi, je peux faire mieux, notamment au niveau de la colo et des mains. Mais sinon j'ai assez bien réussi, le personnage est ressemblant. Ce que j'aime bien dans ce dessin, c'est un peu que ça respire un peu la bonne humeur, avec les petites étoiles violettes, le sourire, voilà c'est gentil et c'est mignon. N'oubliez jamais les prêts, toujours kawainé, toujours cute. Ces couleurs un petit peu pastels, voilà c'est cool. Et puis en plus comme c'est plutôt bien réussi, ça rend bien. Pas d'autre chose à dire sur ce dessin. Le top 3 c'est Shanks. Alors là on commence à rentrer dans des dessins que j'aime particulièrement. Alors ce que j'aime bien dans ce dessin, c'est déjà il est très bien réussi, il ressemble très bien à Shanks. Il n'y a presque pas d'erreur, voire pas du tout d'erreur d'anatomie, de croquis. L'ancrage est bien réussi. Et la colo aussi j'aime bien parce qu'elle est très cartoon. On voit des ombres très très marquées, avec des couleurs bien vives. Et ça j'aime bien, c'est le type de colo que je kiffe, avec le petit trait noir autour qu'il y avait aussi sur Rochaco, mais ça rend bien. C'est minimaliste, il n'y a pas de superflu, c'est juste le personnage avec un fond blanc. Mais vous voyez que ça rend quand même bien, c'est cool. C'est lisse et c'est propre. Maintenant le top 2, vous l'apercevez ici. Acnologa. Alors ce dessin, je l'aime bien parce qu'il est très bien réussi. Bon après à ce niveau, dans le top 2, c'est un peu obligatoire qu'il soit très bien réussi. Mais ce que j'aime bien en plus, c'est qu'il est vraiment dessiné gros. Il y a beaucoup de détails, vous voyez les cheveux, les muscles, et même dans les nuances de couleurs. Il y a beaucoup de détails, j'ai mis pas mal d'ombres différentes, vous voyez là, là. En fait si vous regardez en détail dans les seins, notamment dans les cheveux, il y a énormément de détails. Et je pense que c'est ça qui rend bien. Il y a aussi des petits reflets de lumière que je ne mets pas d'habitude, qui rend bien. Une chose importante, c'est que là, il n'y a pas de pose dynamique, mais ça rend quand même bien. Parce que voilà, c'est une position un peu badass, il attend quelque chose. On dirait qu'il est là, il attend quelque chose quoi, et ça rend bien. Donc maintenant, passons au top 1. Je pense que vous l'avez déjà vu du coup. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez quel est ce dessin. C'est le dessin de Ace. Voilà, le dessin de Ace. Alors, alors, ce dessin déjà est ultra bien réussi. Vraiment, Ace là, on le reconnaît. Le truc, je pense qu'il rend le mieux, c'est que c'est soigné. C'est le dessin que j'ai le plus soigné, que j'ai mis le plus de temps à dessiner pour vraiment faire un dessin ultra soigné. Donc comme quoi, si vous voulez faire un dessin stylé, prenez votre temps et soignez. En plus, il y a un fou qui rend super bien les flammes, c'est magnifique. Avec une pose ultra dynamique. En fait, c'est des flammes aussi qui rajoutent un peu de dynamisme. Et le tout, c'est homogène, ça rend très bien. Vous voyez, tout est lisse, tout est bien, tout va bien ensemble, tout est bien coordonné. Et franchement, j'aimerais bien refaire des dessins aussi stylés que ça, mais je n'y arrive pas. Vous voyez que je ne sais pas comment j'ai fait. Je pense que c'est vraiment, j'avais une grande patience. Donc je vais essayer de refaire des dessins aussi bien soignés que celui-là. Et puis aussi, j'aime bien la feuille carrée. Je trouve que ça rend vraiment mieux les feuilles carrées comme ça. Dès que je n'aurai plus de feuilles Léiou, de Kanson, je vais reprendre des feuilles carrées. Alors comme c'était vraiment compliqué de choisir 5 dessins seulement parmi tous mes dessins, je vais en mettre 3 mentions spéciales qui méritent quand même d'être évoquées dans cette vidéo. Alors déjà, premièrement, le dessin de Senku. Je trouve qu'il est bien réussi, notamment le croquis, mais la colo a un peu touillagé. Surtout que j'ai fait une erreur ici. Je me suis un peu dépêché. Du coup, je suis un peu déçu. Puis la couleur de la peau n'est pas trop représentative. Par contre, le fond est cool. Voilà, un petit fond simple comme ça, j'aime bien. On a aussi ce dessin. Alors ce dessin, il n'a pas trop d'erreurs à ce que je sache. Mais le truc, c'est que c'était sur une vidéo YouTube. C'est sur un tuto YouTube que j'ai suivi à la lettre. Je ne sais plus c'est quel YouTuber, mais si vous tapez tuto dessin gone, vous allez retrouver ce dessin. Donc il n'est pas vraiment unique, mais sinon, il faut avouer qu'il est très stylé. Et très facile à reproduire avec le tuto. Donc si vous voulez un bon poster, vous pouvez dessiner ça. C'est assez cool. Et puis, il y a le dessin du Sony sur les mers de Wano que je trouve bien fait. Parce que voilà, ça varie encore une fois. Ce n'est pas des personnages, c'est un bateau. Et pour la petite histoire, je me suis inspiré de mon pull. J'ai un pull où il y a exactement ce dessin dessus. J'avais envie de le refaire sur le papier. Quel est parmi les 8 présentés ou un autre, votre dessin préféré ? Vous pouvez liker la vidéo et d'autres vidéos vont s'afficher dans un instant sur l'écran de fin. Ciao ! Salut ! Dessinez bien ! Dessinez bien ! Dessinez bien ! Sous-titrage ST' 501